Nous sommes le 31 octobre, j'ai senti le besoin de vous préparer un petit clip vidéo sur la grippe, le H1N1 et la vaccination contre le H1N1. Vous savez, la grippe saisonnière vient à peu près au mois de décembre, janvier, février. Or, au moment où on se parle, déjà depuis quelques semaines, le virus du H1N1 se répand un peu partout à travers l'Amérique du Nord, au Canada, au Québec. On sait déjà qu'en Ontario, ça a fait trois victimes, d'ailleurs chez des jeunes, de manière assez inattendue. Au Québec, on n'a pas eu de problème majeur, sauf qu'il y a un problème important que nous vivons comme à peu près partout à travers le monde. Il y a beaucoup d'informations et de désinformations qui circulent sur la grippe, sur le virus du H1N1 et également sur la vaccination contre le virus. Donc, Québec solidaire a senti le besoin d'abord de réfléchir. À la fin septembre, nous nous sommes réunis pour voir quelle approche nous aurions vis-à-vis de la vaccination, étant donné les controverses entourant le phénomène tel qu'on l'observe dans l'espace public. Or, je dois vous dire d'abord et avant tout qu'il n'échappe à personne que Québec solidaire est une des critiques les plus virulentes de l'influence induit des multinationales pharmaceutiques dans les décisions qui se prennent aussi bien dans l'établissement des politiques des médicaments, des campagnes de vaccination, mais également et surtout dans le domaine de la structure du prix des médicaments et le contrôle des marchés du médicament. C'est le cas plus particulièrement de la Suisse, des États-Unis et du Canada. Dans ces trois pays-là, les multinationales pharmaceutiques jouissent d'une influence absolument démesurée. Donc, on ne dira jamais assez à quel point il faut mettre à l'abri le processus d'évaluation des médicaments, du coût des médicaments, de leur acquisition et surtout de leur remboursement par le régime d'assurance publique à l'abri de l'influence induit des compagnies pharmaceutiques. Une fois dit tout cela, il faut quand même aborder le problème sous un angle rationnel en se fondant donc sur les meilleures données à notre disposition et sur une approche qui tienne compte de notre critique justement du modèle de médecine actuellement appliqué et de l'approche des gouvernements en matière de problèmes sanitaires. Mais avant de parler de tout cela, essayons d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que le virus du H1N1. Alors, on sait que l'influenza, qui est le nom qu'on donne à la grippe, qu'elle soit saisonnière, épidémique ou pandémique, c'est une maladie qui peut avoir un impact relativement important sur des populations à risque comme les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques ou de problèmes pulmonaires qui sont à risque d'avoir de la difficulté à combattre une infection qui peut être relativement sévère. Donc, on a l'influenza saisonnière qui survient à chaque année dans une saison particulière qui va de décembre à peu près à mars. On a parfois greffé là-dessus des éclosions de certains types de virus qui causent des petites épidémies plus répandues que l'influenza saisonnière qui se différencie parfois par sa gravité, par disons la gravité de la maladie chez une population ordinairement qui s'en défend. Ça a été le cas dernièrement par le virus du H2N5 ou d'autres virus à des époques passées qui parfois se limitent dans l'espace, c'est pour ça qu'on les appelle épidémies, quand ils se répandent de manière importante à travers plusieurs pays, plusieurs continents, on les appelle des virus pandémiques. Ça a été déjà le cas du virus de l'influenza H1N1 il y a à peu près un siècle, aux 70-80 ans, donc à l'entour de la Première Guerre mondiale avec des millions de morts. Ce virus-là, le H1N1, a prévalu dans à peu près tous les pays du monde jusqu'à la fin des années 50, après lesquels le virus s'est éteint d'elle-même, a disparu, si vous voulez, des populations humaines, parce qu'on a commencé à développer une immunité qui fait qu'on l'a contrecarré et qu'il n'a pas pu se répliquer adéquatement. Qu'est-ce que c'est que le virus de l'influenza? Le virus de l'influenza a une enveloppe et une machinerie interne. La machinerie interne, c'est l'ARN qui lui permet de fabriquer les différentes substances nécessaires à sa réplication, lesquelles contiennent des enzymes, des protéines qui parfois peuvent causer justement des réactions sévères de l'organisme et donc expliquent la gravité de la maladie du virus. Puis à sa surface, le virus possède différents antigènes dont les principaux sont l'hémagglutinine et le neuraminidase. Maintenant, il y a différentes combinaisons génétiques, différentes formes d'hémagglutinine, différentes formes de neuraminidase qui font que l'enveloppe du virus qui est, si vous voulez, la caractéristique du virus, la signature du virus telle qu'il se présente à notre système immunitaire, à notre corps, peut varier dans le temps. C'est pour ça que, bon, on a différentes combinaisons qu'on appelle tantôt H1, H2, H3 ou N1, N2, N3. Le H ou l'hémagglutinine, c'est la partie du virus qui permet au virus de s'attacher à nos voies respiratoires. Le N, c'est la partie du virus qui permet au virus de rentrer dans nos cellules puis d'en sortir, donc de rentrer dans nos cellules pour s'y répliquer puis fabriquer ces différentes protéines. Donc, à cette étape-ci, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que notre corps, notre immunité, notre système immunitaire voit, c'est l'enveloppe externe du virus. Cette enveloppe-là, ces antigènes-là sont relativement instables. Une fois qu'il y a une dérive génétique pour leur donner une certaine caractéristique qui est le H1 et le N1, ça resta pendant un très long moment. La machinerie interne, elle, l'ARN, produit des différentes propriétés, différentes substances qui sont constamment en évolution. On le verra plus tard. Il faut que je vous dise quelques mots sur la manière dont le vaccin est développé en fait chaque année puis a été développé cette fois-ci également pour combattre ce virus pandémique H1N1. Il est vrai que certains vaccins sont développés par des compagnies pharmaceutiques privées, sont commercialisés, tout le développement et l'établissement des critères cliniques et tout ça sont parfois contrôlés par une compagnie pharmaceutique privée qui le brevette. Mais dans le cas du virus de l'influenza, depuis une bonne trentaine d'années, c'est un effort international que les gouvernements ont mis sur pied au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui jouit d'un groupe d'experts, qui repose l'information, en fait sa décision sur l'information qui lui est fournie par des laboratoires sentinelles, une centaine à travers le monde, des laboratoires qui sont spécialement équipés pour surveiller dans différentes zones du monde la survenue de différentes souches du virus de l'influenza. Il y a, ils jouissent aussi de l'appui des départements de santé publique de chaque pays, de tous les pays du monde, et des milliers de chercheurs à travers les universités. Donc c'est véritablement un effort concerté par les autorités publiques au niveau international, donc c'est sous contrôle des autorités sanitaires de tous les pays. Ce n'est pas sous le contrôle des compagnies pharmaceutiques. Une fois que l'OMS, avec l'aide de tout ça, a établi quelle est la souche, ou les quelques souches qui doivent être visées par le vaccin, chaque pays décide à quelle compagnie il demande de fabriquer ses vaccins. Alors ça peut varier. Différents pays s'adressent à différentes compagnies pharmaceutiques. Bien sûr, ça permet à des compagnies pharmaceutiques privées de faire beaucoup, beaucoup d'argent, parce que dans la plupart des pays occidentaux, c'est les compagnies pharmaceutiques privées qui prennent la commande. Mais il y a des pays comme la Chine, Cuba, Hongrie, Thaïlande, Brésil, qui eux-mêmes ont des entreprises pharmaceutiques publiques, donc qui appartiennent à l'État, qui fabriquent les produits vaccinaux dont ils ont besoin. Donc ça varie de pays en pays. Alors je veux revenir très brièvement sur le scepticisme qui au début a été généré quand on a entendu parler que des compagnies pharmaceutiques avaient préparé le vaccin pour combattre l'influenza. Beaucoup de gens, sans doute légitimement à cause de ce qu'on connaît de l'influence des compagnies pharmaceutiques, soupçonner que ce soit une opération pour écouler les vaccins fabriqués par des compagnies pharmaceutiques privées. Ce scepticisme m'emmène à dire d'abord qu'il est vrai que dans les pays, notamment les pays occidentaux, notamment la Suisse, les États-Unis et le Canada, dans cet ordre, les compagnies pharmaceutiques jouissent d'une influence et d'un lobby très puissant qui a un impact sur nos choix, mais ces choix-là, c'est surtout dans le contrôle des marchés et sur le contrôle des prix à leur avantage. C'est pour cette raison d'ailleurs que Québec solidaire, il y a déjà quelques années, a fait la proposition qu'au Québec, on s'inspire de d'autres exemples comme la Nouvelle-Zélande pour fabriquer nos propres médicaments génériques et aussi pour fabriquer nos propres vaccins dans des contextes comme ça pour mettre le processus de fabrication des vaccins à l'abri de l'influence induite des pharmaceutiques, puis aussi à l'abri de la tempête politico-médiatique qu'on a connue, par exemple, au Québec en 2009. Donc, ça serait une institution publique, une entreprise, un pôle pharmaceutique public qui permettrait de la production de vaccins et de médicaments génériques qui ne coûtent vraiment pas cher à produire et puis c'est du domaine public, c'est facile. Puis ensuite, ça pourrait surtout nous permettre au Québec, par exemple, de négocier avec les compagnies pharmaceutiques privées les autres produits dont on a besoin pour avoir de meilleurs prix. La Nouvelle-Zélande a réussi à aller chercher jusqu'à deux tiers de réduction. Au Québec, ça voudrait dire une économie pour nous, là, de 2 milliards de dollars.